Ce sont les filles du titan du cégep Limoualou, championnes, mesdames, monsieur, le coach, bravo, bravo. C'est quoi qui est plus stressant, savoir qu'on va rapporter une victoire puis devenir six fois championne d'affilée ou de passer à la télé en direct? Passer à la télé en direct. Bravo vraiment pour cette performance-là. Capitaine Odeon, d'abord, c'était comment? Est-ce qu'il y en a une qui est plus spéciale parce que ça fait trois d'affilée dans ton cas? Non, je pense que c'est différent à chaque année. Tout dépendamment avec la gang de filles qu'on est, c'est une expérience inoubliable à chaque fois. Amy, combien de championnats? C'est mon deuxième. Ah, juste ton deuxième. Alors là, est-ce qu'on est en route pour un troisième? Oui, absolument. Toi, tu reviens l'année prochaine? Oui. Dans les filles ici, lesquelles ont leurs trois championnats d'affilée? Donc, trois ans de cégep, trois championnats. Puis là, vous passez à autre chose maintenant? Oui. L'université? Dans ton cas, tu vas aux États-Unis? Oui, aux Sténieuses, non, à Concordia, Montréal. À Concordia. Et puis, qui d'autre? Il y en a qui s'en vont aux États-Unis. La gardienne de but, je pense que ça. Oui, elle n'est pas ici aujourd'hui, elle s'en va à l'université Clarkson. Pascal, comment ça se fait qu'on est capable de créer une dynastie dans du hockey collégial, alors qu'il y a une rotation, ces filles-là, entre sortent du secondaire, viennent au cégep, puis repartent à l'université après? Comment on maintient une dynastie comme ça? Bien, je pense que c'est la qualité d'encadrement qui est offerte par le cégep. Le cégep croit beaucoup au sport, puis ils mettent beaucoup d'investissements pour permettre aux filles d'être bien encadrées sur le plan académique et sportif. Je pense qu'on a des installations extraordinaires. Les filles ont tous les accès. C'est un privilège de jouer à l'Imoilou. C'est le même qu'on leur présente, puis d'année en année, les meilleures joueuses au Québec veulent jouer avec nous autres. Audrey-Anne, comment tu arrives à motiver ta gang quand tu sais très bien que ça fait 17 victoires d'affilée que vous avez, puis là, une 18e enchaînée pour avoir le championnat? Est-ce qu'on ne vient pas un petit peu trop confiante, des fois? C'est sûr que la confiance s'accumule au fil des victoires, mais je pense qu'au fil de la saison, on est capable de se motiver, de trouver de la motivation, surtout quand les playoffs arrivent. La motivation est vraiment présente, puis c'est vraiment facile de se motiver tous ensemble. On a une belle chimie. Émy, parle-moi de ton équipe. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette équipe-là? Bien, on étude des filles qui sont très proches. On se situe ensemble à l'école. On fait des activités après l'école, même pas au hockey. Donc, ça, ça nous tient liés. Puis je pense que c'est ça qui est très spécial dans notre équipe. Qu'est-ce qui fait que le hockey féminin est si fort ici? Bon, on voyait les exploits d'Élisabeth Giguère récemment. Qu'est-ce qui fait que le hockey est si fort? Je vais demander aux joueuses d'abord. Je pense que, probablement, la région de Québec a un gros bassin. Comme Pascal, on a une équipe à la région de Québec. Les équipes à Montréal, elles ont plusieurs équipes. Donc, c'est sûr que ça recouvre Chaudière-Appalaches, l'Estrie, le Saguenay, plusieurs régions. Donc, je pense que c'est attirant pour les joueuses de venir jouer à Québec. Ça fait que ça fait un gros bassin avec beaucoup de talent. Là, si je parle juste à aller aux deux filles, ici, à ma gauche, c'est parce que les autres n'ont pas de micro. À un moment donné, une équipe au complet, installer des micros, ça devient complexe. Qu'est-ce qui t'a attirée, toi, au Cégep-Limoilou, par exemple? Est-ce que c'est le hockey? Oui, bien, le programme, c'est sûr que c'était attirant parce qu'il était victorieux. Donc, quand on pratique avec les meilleurs, je pense que c'est là qu'on s'améliore le plus. Puis aussi, avec le Cégep, on a beaucoup d'aide pour nos études et tout. Les entraînements sont vraiment efficaces. C'est bon à entendre, ça, coach. Bien, c'est ça. Mais je pense que la notoriété aussi, je le vois. En fin de semaine, c'est à les championnats-vinciaux dans la région de Québec féminin. Puis on voit qu'on sent que les plus jeunes, même à Tom, ils ont envie de venir jouer à Limoilou. Puis ils disent plus tard, c'est ça qu'on vise. Je pense qu'on a atteint cette notoriété-là dans les dernières années qui facilite le recrutement. Est-ce qu'on serait prêts? Puis là, vous avez l'expertise et l'expérience pour en parler. Est-ce qu'on serait prêts à Québec à avoir un programme universitaire en hockey féminin? Assurément. Le bassin est là. Les performances sont là. Je pense que l'Université Laval aurait du succès très rapidement. C'est ça qui serait intéressant. Il y a une seule université francophone au Québec qui fait du hockey féminin, c'est les Carabins. Puis il y en a une autre à Moncton. Fait que, tu sais, pour pouvoir être continué en français, il n'y a pas beaucoup d'options pour les joueuses francophones. Petit sondage qui n'aura rien de scientifique. Si Laval avait un programme de hockey féminin, les filles, est-ce que c'est... Oui. On pourrait continuer la dynastique tant qu'à faire. Bien, mesdames, Pascal, félicitations. Merci beaucoup de votre passage. Puis ça n'est pas si mal de passer à la télé en direct? Non. Est-ce qu'est-ce qui est plus stressant, gagner un championnat ou passer à la télé? Je repose la question du départ. La télé. Non, c'est pas ça, c'est pas ça.